Grand Forum pour une heure et demie de débats politiques et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Avec Audi Guyane, l'hybride devient Audi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Aujourd'hui, notre invité, le deuxième personnage politique le plus important de Guyane. Plusieurs casquettes également. Maire de Kourou, président de la CCDS et président de l'AMG également. Donc l'association des maires de Guyane. A ce titre d'ailleurs, sur ces trois casquettes, qu'il est notre invité aujourd'hui dans le Grand Forum. Beaucoup de questions à lui poser. Vous avez l'habitude, chers auditeurs. Laissez-nous un petit peu de temps avant de déclencher le 05 94 25 76 25. Mais en général, et comme d'habitude, le débat est nourri, fourni déjà sur le Facebook Live. On salue nos internautes qui sont déjà sur le Facebook Live. Et là, vous nous écoutez de partout dans le monde. Avec nous, François Ringuet. François Ringuet, bonjour. Bonjour, Gilles Vierry. Bonjour à tous et à tous, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Très bien, en pleine forme, super top. Vous faites beaucoup le va-et-vient ces jours-ci. Vous êtes dans tous les médias en ce moment, c'est normal. Vous êtes du retour du Congrès des maires. Effectivement, donc un peu partout. Donc ça permet de donner un maximum d'informations et d'entendre aussi les questions. Absolument, parce que souvent, c'est ce qu'on entend auprès de la population guyanaise, rendre compte à chaque fois que vous partez en réunion, revenir. Et on a remarqué, et on salue d'ailleurs nos élus pour cela. Aujourd'hui, on a remarqué une sorte de changement dans la communication. Aujourd'hui, les élus rendent compte, disent ce qu'ils font, ce qu'ils ont signé, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Que ce soit positif ou pas, l'idée, c'est de communiquer en toute transparence avec la population. Oui, effectivement. Parfois, comme je dis, tout dépend des sujets. Il y a des sujets qui sont des sujets qu'on défend avec beaucoup plus d'envie. D'autres qu'on défend un peu moins, parce que même nous, personnellement, on se pose des questions dessus. Et puis, en même temps, on est là pour aussi informer le maximum de la population dès qu'on a l'occasion de s'exprimer sur le média. Maintenant, avec les réseaux sociaux, chacun a à peu près une petite page Facebook ou encore une page Instagram. Donc, on arrive à communiquer un peu avec la population. C'est plus facile qu'il y a 20 ans en arrière. Et puis, voilà. Après, la communication sur le terrain reste toujours. Mais maintenant, on a beaucoup plus de questions qui sont posées qu'auparavant. Alors, justement, beaucoup de questions. Notamment, vous revenez de ce congrès des maires. Déjà, comment ça s'est passé ? Comment ça se passe, un congrès des maires ? Il y a plein de journées, il y a plein de rencontres. Et faire un peu de pédagogie aussi pour les auditeurs. Quand vous partez, vous partez travailler, il se passe des choses dans des réunions, des choses que tout le monde ne sait pas. Comment ça se passe, un congrès des maires ? Alors, pour expliquer en quelques secondes comment ça se passe, c'est que chaque commune s'organise en fonction des ateliers. Il y a des ateliers. Il y a des ateliers. Et puis, après, on essaie de prendre aussi des élus qui sont concernés en fonction du programme politique de campagne. Il y a des thèmes. Cette année, on était vraiment sur la partie santé, état d'urgence, vaccination, etc. Par rapport au Covid. Donc, du coup, on choisit des élus qui ont une relation avec ça. Et puis, en même temps aussi, d'autres élus sur le projet, le programme politique. Après, maintenant, chacun s'organise en fonction de ses moyens pour savoir combien d'élus partent ou autre. C'est l'organisation de chaque commune, non pas l'association des maires. Et puis, après, à l'intérieur, quand on arrive au congrès, la première journée, elle est destinée aux Outre-mer. Donc, c'est un peu là où, je dirais, l'Outre-mer fait part de ces difficultés, de ces problématiques avec la présence parfois de ministres, ou encore des cabinets des ministres qui sont là. Donc, chacun s'exprime. Enfin, je dis chacun des présidents d'associations, des maires de chaque région s'exprime. Et puis, après, par la suite, le lendemain, il y a parfois... Enfin, il y a des ateliers. Il y a des ateliers. J'ai eu la chance de pouvoir participer à deux ateliers. Donc, il y a environ 3-4 maires qui sont choisis dans toute la France pour prendre part. J'ai eu la chance de prendre la parole. Madame le maire de Saint-Laurent aussi a pris la parole, qui a bien défendu aussi le territoire. On a vraiment eu la chance, je dirais, cette année, l'Outre-mer, d'être représenté dans les ateliers. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Et cette année, il y avait deux Guyanais. Donc, je dis, c'est une très, très bonne chose. La Guyane a été mise à l'honneur. Et puis, ça nous a permis, ça nous permet aussi de faire tourner les autres collègues élus qui sont présents. Donc, on leur donne, je dirais, une feuille de route pour aller voir tel fournisseur, comment que ça se passe. Parce que nous, on n'a pas le temps vraiment de faire le tour des ateliers quand on est pris dans les prises de parole. Et puis, après, à la fin, on fait une petite synthèse qui sera présentée par la suite au conseil municipal pour dire qu'est-ce qu'on a vu et comment faire. D'ailleurs, intéressant pour nous, parce que j'ai eu des élus qui ont fait le tour sur, par exemple, l'éclairage solaire, qui sont revenus avec des informations que je ne connaissais pas. Et on a fait une réunion hier et avant-hier dessus. Voilà, ça c'est pour nos auditeurs un peu de pédagogie, savoir comment ça se passe quand vous partez. L'importance d'aller voir les dossiers d'un peu plus près également. Et notamment, parlons de ce fameux plan de relance. François Ringuet en apprend, voilà, ces fameux 50 millions de prévus pour la Guyane. On apprend qu'ils seront affectés en totalité sur le plan de Cayenne. Quid des 22 communes de Guyane ? Donnez-nous quelques explications parce que là, on est sur un thème très, très sérieux. Et parlez-nous de cette genèse également de 100 millions à 50 millions, que les auditeurs puissent bien comprendre de quoi il s'agit. Oui, comme je disais, donc, pour revenir encore maintenant sur le Congrès des maires, c'est un peu le lieu de lobby. On rencontre des ministres, on discute avec les cabinets. Le lendemain, il y a plusieurs rencontres. Et par exemple, ce sujet-là, qui est un sujet très intéressant et très important pour la suite de notre région, c'est que sur ce plan de relance, il est prévu donc 50 millions d'euros qui seront affectés, qui sont en fait, qui arrivent, pour être plus simple, en faisant du storytelling qui arrivent sur le territoire. Et les 50 millions, malheureusement, ne vont pas arriver dans les caisses des communes, des collectivités, et seront tout simplement affectés sur le pont de Guyane. Comment est-ce possible ? Donc du coup, bon, moi, j'ai, malheureusement, excusez-moi, j'ai un petit peu pété un câble il y a deux semaines. J'ai refusé d'assister à la réunion en préfecture et je suis parti. Madame le maire de Saint-Laurent, pareil, avait fait son courrier. Là, j'ai eu aussi les autres collègues, la CCEG, qui rejoint aussi le combat, pareil aussi, le maire de Matoury, qui n'est pas du tout d'accord. Et c'est compliqué. Alors, pour être simple, c'est qu'on a 50 millions d'euros qui arrivent. On essaie d'expliquer à nos auditeurs. Donc on a 50 millions d'euros qui arrivent. Normalement, chaque PCI a une programmation. Donc moi, exemple, moi, c'était Petit Sceau et d'autres projets sur la déchetterie. On me dit, malheureusement, les 50 millions d'euros iront sur le pont de Cayenne. et toi, tu signes la feuille à côté, tu dis que tu es prêt à recevoir les soins en Guyane, mais par contre, tu auras 0 euros. Donc là, moi, je dis non. Donc on votera, j'espère en tout cas, que les élus communautaires vont donner un avis défavorable et je ne signerai pas ce plan de relance qui est de 50 millions d'euros. Alors, deux secondes, je dis simplement aux auditeurs, il y a déjà beaucoup d'auditeurs, attendez un petit peu, chers auditeurs, on va ouvrir le standard d'ici 10 minutes. Là, c'est important, on parle d'un sujet et ensuite, on ouvre le standard pour vous d'ici 10 minutes. A tout à l'heure. Allez-y, continue. Parce que sur le pont de Cayenne, rappelez-vous, en tout cas, moi, en tant que président d'AMG, j'étais monté au crinot en disant que je n'étais pas d'accord pour ce projet de pont de Cayenne, celui-là, celui-ci. Enfin, le projet qui arrive bientôt, on m'avait dit que, oui, mais à cause de toi, François, la Guyane va perdre 110 millions d'euros sur le pont de Cayenne qui était prévu. Donc, on mettait un petit peu la cause sur moi. Et en réalité, au fait, il y a encore un trou de 50 millions d'euros. Donc là, on est à 160 millions d'euros. Bon, je pense que la Guyane peut voir autre chose que ce fameux pont qui doit arriver. D'autant plus que, lors de l'enquête publique, il n'y a eu que des retours négatifs, des avis négatifs de la part de la population sur Internet. Et je trouve que ce projet, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter, il faut revoir le projet. Bon, maintenant, on nous demande de rajouter encore 50 millions d'euros. Je dis, on est en train de s'engouffrer dans un truc qui est... On pourrait faire un pont comme au Suriname, ils ont fait un pont, ou ailleurs, comme dans les grandes villes. Alors, justement, c'est là où interviennent les politiques, c'est là où, depuis un certain nombre de mois, d'années, maintenant, la population demande à ce que nos élus soient des élus responsables, tapent du poing sur la table cette fameuse posture de ne pas se laisser faire, de ne pas signer n'importe quoi, etc. On a bien compris ce que vous dites. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de votre part, vous, les élus, vous, les maires, lorsque vous nous dites ce que vous nous dites là, François Ringuet ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Moi, ce que je compte faire, c'est déjà, je ne signerai pas ce plan. Je ne serai pas présent. J'espère que mes collègues aussi, mes autres collègues du PCI, ne vont pas signer ce plan de relance de 50 millions, tant que nous, on n'aura pas une affectation qui sera choisie par nous, les élus guyanais. Pas choisie par les services de la préfecture. Ce ne sont pas les services de la préfecture qui vont me dire si la politique que j'ai menée sur le terrain, en disant que je vais, que nous allons faire, je dis je parce que je parle de moi, je ne vais pas parler avec la place de mes collègues, mais ce que nous avons mené chacun dans notre territoire, en disant qu'on veut ça, 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 parce qu'on a tous un rêve guyanais, on a tous, quel que soit, que ce soit les collectifs, les élus, Madame Michu, n'importe qui, on a tous envie de faire pour la guyane. Donc, le projet qui a été présenté par les élus, dans chaque commune, chaque territoire, on veut arriver au bout. On ne peut pas, par la suite, avoir des hauts fonctionnaires qui nous disent, non, excuse-moi, tu ne feras pas ça. Alors, je fais une petite marche arrière, c'est important, c'est pour ça que vous voulez qu'on démarre avec ce sujet-là. Deux secondes, chers auditeurs, le sujet important, récapitulatif, il y a le fameux plan de relance, c'est pour les 22 communes, dans ce plan de relance, peut-être, c'est moi qui interprète, ils ont considéré qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour le pont du Larivaux, ils récupèrent l'argent prévu pour les communes, pour le mettre uniquement sur le pont du Larivaux. Est-ce que j'ai tout compris ? C'est exactement ça. Il y a un truc de 60 millions. Et là, vous dites, stop. Moi, je dis, je ne signe pas. Parce que je vais devoir rendre des comptes, aussi bien à la population courroucienne, en tant que maire de courroux, mais aussi bien à la population du territoire des Savannes. Et ainsi de suite, aussi, à la Yuyane, puisque tous les Yuyanais vont emprunter les projets, par exemple, la route de Petit-Sceau. Comment vous allez faire pour trouver une réaffectation pour ce plan de relance pour les communes ? Là, c'est une bagarre que vous allez... Là, vous rentrez en bataille couvrée, là, j'ai presque envie de dire. Oui, effectivement. Contre qui, du coup ? Moi, je veux dire déjà contre les hauts fonctionnaires de la préfecture. De la préfecture, oui. C'est ça, parce que parfois, vous savez que quand on est élu, très souvent, les gens pensent que c'est l'élu, c'est le maire. C'est lui qui a décidé que, parfois, le maire, il n'est pas forcément au courant de tout, puisqu'on passe par des services, etc. Donc, quand vous allez dans un service, on pense que c'est le maire qui a dit qu'il fallait éteindre la clime à tel endroit. C'est pas le maire. Il y a des gens qui sont juste avant. Et ces gens-là, je parle de là, le plan de relance, c'est que nous, nos projets ont été présentés au bon moment. Mais là, quand vous avez des hauts fonctionnaires qui vous disent que ça, vous ne pourrez pas le faire, je dis non. C'est ce que les Guyanais ne veulent plus non plus. Non, c'est bon. Être dirigé par des hauts fonctionnaires, dire ce qu'on doit faire, nous. Non, moi, je suis désolé, je suis un politique. Donc, moi, je fonctionne avec des politiques. J'ai des ministres, j'ai un président qui me dit, il veut faire pour la Guyane. Ben, ok, d'accord. On fait pour la Guyane, je présente des projets. Mais derrière, ce n'est pas le fonctionnaire à me dire que le choix du ministre ou le choix du président n'est pas celui-ci. Parce que c'est clair qu'on n'aura pas le président Macron tous les matins au téléphone pour me dire, oui, François, j'avais dit de faire pour la Guyane. Je ne vais pas le défendre, lui, aujourd'hui, le président. Non, mais je sais qu'en moi, je parle avec l'homme, il a envie de faire pour la Guyane. Mais si derrière, les services, certaines personnes dans les services de la préfecture refusent de faire le choix du président, ben, forcément, derrière, la Guyane n'avance pas. Et voilà. Très bien, ça, c'est notre premier sujet. On va vous poser la question tout à l'heure, chers auditeurs, savoir ce que vous en pensez. Deuxième sujet, François Ringuet, on apprend, coup de tonnerre sur le projet de la centrale du Larivo, suite apparemment à la convention de Glasgow, où la France a dû signer à la dernière minute, ce qui risque de bloquer définitivement ce fameux projet. Bon, déjà, explication de cette signature, et ensuite, quelle solution pour la Guyane, ce sera la prochaine question. François Ringuet. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un spécialiste, donc je me pose des questions, justement. Je me dis, suite à cette convention de Glasgow, je me pose des questions, donc ceux qui connaissent mieux que moi vont répondre, peut-être qu'ils n'avaient rien compris, tant mieux si je n'ai pas compris, donc du coup, du coup, corrigez-moi, corrigez-nous sur les informations. Mais je me pose une question, je me dis, si la France a dû signer, malheureusement, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, à la dernière minute, je crois que c'était le 14 novembre, donc il y a quelques jours, cette fameuse convention de Glasgow, quand on regarde bien, ça veut dire que sur l'énergie, donc le projet du Larivo aussi est pile-poil concerné. Si le projet du Larivo est concerné, ça veut dire que ça fait un, je dirais, donc ça fait un gros coup d'arrêt, j'imagine, je lis ce que je vois. Oui, oui, vous avez raison. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça va relancer le vrai débat, peut-être que la CTG va me dire lundi, il s'est trompé, c'est pas ça, tant mieux, mais si personne n'a vu passer cette info, faites attention, parce que ça pourrait mettre un gros coup d'arrêt, et si ça met un gros coup d'arrêt, c'est la question que j'avais posée à la CTG. C'est quoi la solution ? C'est quoi la deuxième ? J'avais dit qu'il fallait qu'on imagine une deuxième idée. Voilà, il y a certes l'Arivo, mais pourquoi pas imaginer autre chose ? Bon, on parle du solaire, on parle de l'éolienne, bon, l'éolienne, bon, moi... On a vu ce que ça donne dans le monde, oui. L'éolienne, bon, quand on voit la vitesse des vents chez nous, on est à 45 km heure, j'imagine très très mal. Voilà, bon, les centrales photovoltaïques, solaires, bon, voilà. Et je me dis, mais pourquoi pas aussi imaginer aussi tout simplement... Le nucléaire ? Le nucléaire, il faudrait qu'on pense au nucléaire. Après, quand on dit nucléaire, ça fait peur à tout le monde. Oui, il ne faut pas faire peur aux écologistes. Oui, quand on parle nucléaire, ça fait peur à tout le monde. On pense à cette fameuse explosion, il y a eu quelques années, qui a détruit une bonne partie du monde, mais j'ai envie de dire que si, aujourd'hui, le nucléaire n'est pas le nucléaire qu'on a connu auparavant, et ça pourrait, pourquoi pas, relancer. Je l'ai lancé un peu l'idée comme ça, je l'ai discuté avec le président de la CCUG, je lui ai dit, mais si on veut développer cette partie de la Guyane, peut-être, pourquoi pas penser, je le dis, je respecte les autres élus, mais pourquoi pas penser au nucléaire, et cette partie, cette zone, cette deuxième partie de la Guyane, qui pourrait permettre à faire, mais vraiment avancer, je dirais, la deuxième partie de la Guyane, en même temps, pourquoi pas vendre de l'électricité aux pays voisins. On pourrait vendre aussi bien du côté du Brésil, puisqu'ils sont toujours en délestage tout le temps. Parce qu'on en aura tellement. Voilà, vous êtes ambitieux jusque-là. Ah oui, moi je crois personnellement au nucléaire, d'autant plus que le président de la République a parlé des centrales nucléaires, je crois qu'il y a moins d'une dizaine en projet, pourquoi pas donc lancer l'idée pour la Guyane, je ne sais pas, je le dis comme ça, et voilà, c'est le moment de lancer le sujet, le débat. Très bien, voilà pour les sujets qui intéressent notamment l'avenir de notre région, l'avenir de notre territoire. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs ? 05 94 25 76 25, maintenant vous pouvez y aller, notamment sur le standard. Ça me permet, parce que vous avez plusieurs casquettes, François Ringuet, notamment, effectivement, Association des maires de Guyane, CCDS et Mérite de Courroux, et également la Cour régionale des comptes, qui pointe du doigt la ville de Courroux. Est-ce que ça veut dire que tout est à l'arrêt ? C'est-à-dire, zéro investissement jusqu'à 2026. À chaque fois qu'il y a la Cour régionale des comptes, qui pointe du doigt une collectivité, ça fait bizarre pour la population. Elle se dit, mais est-ce que mon entreprise va être remboursée si je travaille avec la collectivité ? Est-ce qu'il y aura des projets pour la commune ? Dites-nous. Oui, vous savez que la CRC, la Cour régionale des comptes, je vais me dire, c'est un peu la police, c'est un peu le gendarme qui te dit de ne pas rouler à plus de 50 km heure sur une zone. C'est normal. C'est normal et c'est très bien qu'on ait une Cour régionale des comptes. Mais n'empêche, si vous roulez à 40 km heure, vous continuez à rouler. Ça veut dire que la ville, elle continue à investir. Elle continue à investir. D'ailleurs, elle continue à investir en ce moment. Il y a des projets qui sortent sur courroux. D'ailleurs, on est en train de terminer, après plusieurs années, je ne sais pas combien d'années, mais des années et des années, on est en train de terminer aujourd'hui ce qui a été lancé par nous il y a deux ans, la réhabilitation de l'église du Bourg. Très beau projet. Très beau projet. C'est un peu l'histoire de la Guyane. Cette église, je crois, date de 1700. Dans les années 1700, 1762, si je retiens un peu. On est en train de terminer aussi, on continue nos projets sur l'aménagement de la cocoterie qui continue. On termine la deuxième phase, mais avec trois branches sur la piste cyclable, sur l'intérieur de la ville. Là encore, on a pour à peu près un million d'eux. On a d'autres projets qui sortent. On a l'école Sabat qui se termine, puisqu'on a la deuxième phase de l'école Sabat. Non, il y a des projets qui continuent. Que les administrés n'aient aucune crainte, en vérité. Non, en fait, la CRC vous dit... Bon, voilà. Donc, par rapport... Comme je l'ai dit la dernière fois... Ensuite, les auditeurs, promis. Allez-y. Voilà. Ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que la CRC intervient au début quand vous présentez votre budget. Ça veut dire au mois de mars, quand on va présenter un budget. Si le budget n'est pas en équilibre, ça fait sonner l'alarme au niveau de la CRC. La CRC qui revient et qui dit, attention, pour éteindre l'alarme, il faut faire des économies là, 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 pour 2022. Voilà, c'est sur l'année N. Pas l'année N-N et N-2. D'accord. C'est l'année N, non. Pour rentrer dans un cadre... Pour permettre à votre... à l'alarme de s'arrêter, il faut... Il faut... Voilà. Il faut faire attention. Il faut faire attention. D'accord. Donc là, il nous propose un autre schéma, un autre budget. Ce qu'on appelle un budget. Il nous propose un budget et on vote ce budget avec les modifications de la CRC qui est validée ou pas par le préfet à la fin. Donc on essaye de rentrer. Parfois, c'est dur de rentrer sur les propositions de la CRC parce que parfois, ils vous mettent l'augmentation des impôts. Ça, je dis, je ne le ferai plus. Je l'ai fait une fois en 2015, mais ça, je ne le ferai plus parce que ça a coûté très cher à la population courroucienne. Et puis, c'est à nous de faire des économies par-ci, par-là. Il y a en même temps les transferts de compétences avec l'arrivée des EPCI, des communautés de communes. Donc, il y a des compétences qui seront transférées donc forcément avec le personnel. Donc, ça fera diminuer le nombre de personnels dans les communes, dans toutes les communes. C'est un peu, c'est mathématique. On a 120, 150 personnes de départ à la retraite prévues pour d'ici 2026. C'est que sur l'effectif municipal qui représente environ 73, voire pas loin de 80% du budget de la commune, mais c'est sur l'effectif qu'on doit travailler. C'est simple. C'est non remplacement de départ à la retraite. Ça ne veut pas dire que la CRC m'avait demandé dès le départ de mettre 400... Depuis 2017, on me demande de mettre 450 personnes dehors de la mairie. C'est impossible. Ça serait une catastrophe. Je ne le ferai pas non plus. Je n'ai pas été élu pour... Pour briser des familles. Non, non, non. Pour briser des familles, oui. Excusez-moi l'expression, c'est un petit village. À la base, avant l'arrivée du spatial, c'est 600 personnes. Ce sont des familles courruciennes. Non, 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 non. Oui, c'est des gens qu'on met au chômage. Après, c'est compliqué. On va travailler en faisant des économies, en faisant des transferts de compétences qui existent aujourd'hui, demander à l'État de nous accompagner sur des opérations. Mais la ville avance. On a des petits problèmes d'organisation. Je parle sur l'éclairage et sur la voirie. Ça, c'est vrai. Parce qu'on a déjà démarché sur la voirie. Maintenant, justement, il faut vraiment caler le calendrier pour que la voirie redémarre. Mais le marché a déjà été fait. Sur le rural, ça a déjà démarré avec STPNG. Maintenant, la partie effage sur la ville. Et puis, sur l'éclairage public, là, c'est un autre dossier puisque le marché avec effage énergie, le titulaire, est déjà sur place. Maintenant, ça reprend les réunions de services techniques en repris. Mais moi, je vais plus loin. là, j'ai demandé au service, j'ai demandé en tout cas au cabinet qui travaille avec nous, pourquoi pas penser au solaire ? J'imagine qu'avec le solaire, aujourd'hui, ça a changé. On est sûr, aujourd'hui, des batteries lithium n'ont pas que plan. On peut faire beaucoup. Le solaire a complètement changé. Pourquoi pas imaginer une ville peut-être pas 100% solaire, mais avec ses ambitions-là qui permettra de faire aussi des économies. Très bien. Alors, on enchaîne avec les auditeurs. Je vous donne de quoi noter les questions. Voilà ce qu'on va faire parce que je vous vois en attente, chers auditeurs. On les enchaîne, François Ringuet. Ensuite, je vous donne la réponse. 25, 76, 25. Allô, bonjour. Peut-être à moi. C'est à vous. Allez-y. Bonjour. C'est Adrien. Adrien, allez-y. Bonjour, M. Ringuet. Bonjour, Gilles. Bonjour, M. Ringuet. Moi, je suis 100% de l'avis de M. Ringuet. Merci. Emmanuel Macron a annoncé son programme nucléaire. 18 mini-centrales nucléaires, des EPR. Ça alimente 300 000 foyers. Donc, oui, vu l'échelle de la Guyane, un mini-EPR, ce serait excellent. Et je ne suis pas de courroux, donc je ne peux pas parler de votre gestion, M. Ringuet. On est amis, mais je vous dis vous parce qu'on est à la télé. Oui, oui. Mais oui, vous serez bien obligé à un moment de dégraisser le bébé ou le mammouth, comme vous voulez. Exactement. Parce que c'est difficile de faire supporter sur une aussi petite population 300 ou 400 personnes de trop dans la gestion d'une commune. 70 à 80% de budget de masse sur le budget, sur les salaires, sur le fonctionnement, c'est énorme. Voilà. Il va pouvoir y répondre tout à l'heure et revenir dessus. Bonne chance à vous, M. Ringuet. Merci, merci, Edrien. Merci beaucoup. 25 76 25. Allo, bonjour. Allo. Allo. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, M. le maire. Bonjour à vous. Déjà, félicitations pour votre élection à la mairie de Courroux. Merci, merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec vous pour ministre d'Éclier. Effectivement. C'est un beau projet. Il ne faut pas que les gens, c'est-à-dire la population du Hannaise, puissent avoir peur centrale nucléaire. Ça n'a pas de danger et puis c'est écologique, quoi. Et puis, segundo, félicitations pour l'aménagement auprès des plages de Courroux. Merci beaucoup. Le petit souci, c'est qu'il n'y a pas assez de parking. Mais vous avez bien aménagé à 100%, il n'y a pas de souci. Merci. Comme je vais vous dire aussi, il manque des caméras et puis plus de villas. Villas pour les gens qui sont un peu aisés, qui ont les moyens parce qu'il y a trop de bâtiments, vieillissant, ce n'est pas bon. Mais par contre, autant, rien à dire. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur. Il faut toujours rester vrai et positif dans votre tête. Alors, je vous souhaite une bonne journée et force pour tout ce que vous faites. Allo, c'est bon week-end. Merci beaucoup. C'est presque comme un sondage là avec votre proposition de centrale nucléaire et avec... On voit ce qu'on pense nos auditeurs. C'est très intéressant. 25 76 25. Allo, bonjour. Allo, bonjour, Gilles. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour. Je n'ai pas fait d'études d'économie, mais expliquez-moi comment se fait-il que la base spatiale soit placée vers Kourou et que cette commune soit toujours en déficit sur le plan budgétaire ? Question, d'accord. Il va répondre. Au revoir. Merci. C'est la question ? D'accord, très bien. Merci beaucoup. 25 76 25. Allo, bonjour. Allo ? Oui, bonjour, c'est Aimé. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, Aimé. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Ça va ? Oui, très bien, très bien. Je ne voudrais pas faire un débat avec vos politiques politiciens. Vous me connaissez déjà. Vous me connaissez très bien de ma philosophie ou de ma commune où je paye les impôts. Je voulais dire clairement que la Chambre nationale des comptes a dit que la mérite de cours a déficit de 24 millions, déficit de 6 millions contre 4 millions d'euros. Et puis, il y a aussi dans notre ville, dans notre ville aussi, le problème équerrage. Vous avez cru déjà le problème équerrage au niveau de l'Égypte qui est disponible et quelle politique orientation aussi pour la jeunesse aussi, pour la jeunesse courrouxienne. C'est ça, je vous le dis. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci. Merci beaucoup. 25, 76, 25. Allo, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez-y. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, monsieur Bernet. Bonjour. Oui, alors, je suis d'accord avec la centrale nucléaire, mais il faudrait une plus grande centrale nucléaire parce qu'on a une démographie galopante. Lorsqu'on doit construire cette centrale nucléaire, on sera déjà à 500 000 habitants. J'exagère un peu, mais c'est à peu près le cas. Absolument. Voilà, une mini centrale, c'est à peu près 300 000 habitants. On est plus de 300 000 habitants, on le sait tous, ici en Guyane. Donc, il faut construire des choses pour 40, 50 ans. Une centrale nucléaire, on sait qu'elle a une durée de vie d'environ 50 ans, si je ne me trompe pas, je ne suis pas expert. Donc, autant construire une vraie centrale nucléaire. Après, ça coûte une blinde, c'est vrai, ça coûte cher, c'est une question d'argent. Mais le département, la Guyane, est appelée à se développer dans les 30, 40, 50 années à venir. Donc, c'est peut-être un investissement qui ne sera pas inutile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Merci beaucoup, la Guyane, grande comme l'Autriche, plus le Portugal, le Portugal, parce qu'on a renié un petit peu sur notre espace. Je l'ai appris dernièrement avec un historien que je salue au passage. 25 76 25, allô, bonjour. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Allez-y, c'est à vous. Bonjour. Allez-y, vous êtes en direct, c'est à vous. Oui, allô, bonjour. Oui, allez-y. Je tiens à remercier le maire de François Ringuet pour l'aménagement et tout. Merci. Mais on parle beaucoup de projets, de tout ce qui est le panneau solaire et le nucléaire et tout. Mais là, je tiens à dire le maire que pourquoi pas, on dirait, mettre les éclairages publics, mais plutôt qu'avec le panneau solaire, en fait, parce qu'il y a beaucoup de soleil en Guyane, il y a plusieurs soleils. Mais pourquoi ne pas passer à l'éclairage public en panneau solaire, en fait ? Je crois que c'est ce qu'il vient de dire, mais il va pouvoir revenir dessus. C'est très bien. Merci. Merci beaucoup. 25, 76, 26. Ils sont nombreux, François Ringuet. On y va encore ? On continue ? Allez, 25, 76, 25. On prend 3 ans. Allez, 4 appels. Et ensuite, je suis obligé de bloquer le standard. Allez-y, c'est à vous. Bonjour. Allô, bonjour. Allez-y. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, excusez-moi, je ne sais pas si c'était moi. Bonjour, c'est Daniel. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Gilles, salut. Bonjour, à Guyane. Écoutez, monsieur le maire, je suis d'accord avec vous pour le nucléaire. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Mais ce n'est pas pour rentrer en conflit ou quoi que ce soit. Mais les déchets, comme ils stockent déjà des déchets nucléaires en France, ce truc-là, ça crée beaucoup de pollution. Moi, je suis d'accord si les déchets repartent en France. Parce que tous les bénéfices qu'ils vont faire là, EDF, Électricité de France, à quel moment on va voir les retomber ? Si ça, c'est comme pour le centre spatial, ce n'est pas la peine. Et effectivement, comme toutes les autres personnes ont dit, il y a beaucoup de soleil en Guyane. On peut éclairer la Guyane largement avec le soleil. Et puis, j'ai habité à Tchonville, là. Ils essayent de désosser la centrale de Catnom. Écoutez, et puis, quand il y a des fuites de nucléaires, ils envoient plein de cachets dans les boîtes aux lettres des gens pour ne pas avoir le cancer contre la thyroïde. Il faut prendre ça en compte aussi. Très bien. Moi, je ne suis pas contre le nucléaire, mais à condition que les déchets partent chez les gens qui veulent installer ça chez nous. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est le grand débat parce qu'il y a des pays qui ont des structures, mais les déchets sont dans d'autres pays. et tous les pays qui reçoivent ces déchets-là, vous imaginez bien qu'ils sont contre. 25, 76, 25, mais le débat est intéressant. Allez, François Ringuet, on prend encore. Écoutez, ça fait débat. Encore une, deux, trois, quatre auditeurs. Et ensuite, je bloque. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Bonjour. 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 C'est à vous, allez-y, oui. Oui, allô, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Vernet. Bonjour, bonjour, bonjour. monsieur Vernet, je vais juste poser une question qui concerne le maire. Oui. Dites-moi, monsieur le maire, combien de temps que ça vous a pris pour être aussi boldibuldé comme vous voulez ? Non, mais sérieux, en combien de temps ? Parce que moi, je vous ai vu avec nos départements tout fléqué. Moi, je suis désiré, Harry. Au moins dix ans, non ? Je vais vous dire, c'est la première, ça sera ma première réponse. Je n'ai pas entendu. Non, allez-y, allez-y. dix ans ? Non, c'est moi qui dis dix ans, mais bon. Non, non, effectivement, à l'âge de 25 ans, je pesais, bon, on m'appelle, ce que les torts et il n'y a pas plus de pataguer en même temps, donc pour mes habits qui, écoute, je pesais 45 kilos, 25 ans. vous êtes rentré au département ? En 2011. Mais en 2011, mais en 2011... En dix ans, vous avez... En moins de dix ans. Mais il n'y a pas longtemps, en trois, quatre ans. Dites-moi, vous faites que ça. Hein ? Non, vous faites que ça, mais vous avez belle allure, hein ? Non, ça vous donne... Vous avez belle allure. Non, mais bon, pour un moment, j'ai beau oise et il ne connaît ça comme ça. Ah bon. C'était ça votre... Non, j'imagine qu'il y a une question derrière. monsieur Vernet, je ne vais pas rester longtemps. Non, allez-y, allez-y. Dites-moi, monsieur le maire, vous avez vu qui a été défendant José Le Grand ? José Le Grand, José Le Grand. Allez-y. Vous avez à peu près... Votre prédécesseur m'avait pris trois ou quatre tableaux. Donc, pour le compte de la mairie. Et il y a quoi ? Deux, trois ans, je suis passé à Kourou, au centre... Comment vous appelez ça ? Au poil culturel. Et j'en ai vu deux ou trois par terre de grand format. Est-ce que vous pourriez y penser de façon à les accrocher ? D'accord, d'accord. Si possible, parce que bon, ça avait coûté un petit prix quand même à la mairie. Et puis pour l'histoire... Pour le respect de l'artiste ? Oui, c'est clair. Pour l'histoire, pour l'histoire, respect de l'histoire. Pour les autres qui viennent. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il faut tenir bon là, vous êtes obligés, au point où vous en êtes là, vous êtes obligés là. Oui, il y a pas... Voilà. Bonne journée. Merci. Un petit peu d'humour dans le grand forum. 25, baissez le volume et c'est à vous. Allô, bonjour. Allez-y. Allô, bonjour, allez-y. Oui, c'est à vous. Oui. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas, mais il faudrait peut-être essayer d'abord d'exploiter le soleil. En Guyane, on en a 360 jours de soleil par an. et je pense qu'on peut plus s'orienter vers l'électricité, en fait. Via le soleil. En le soleil, oui, parce que pourquoi le nucléaire, tout le temps, je le sais très bien, le maire, il est moderne, c'est un maire qui avance, mais le nucléaire, moi, j'ai vraiment peur parce qu'il y a quelqu'un qui a rappelé avant moi, justement, je voulais en parler, des déchets, qu'est-ce qu'on allait en faire ? Voilà quoi, c'est ça, ça m'inquiète beaucoup ça. Vous avez vu ce qu'il vous a dit ? On met des comprimés dans les boîtes lettres des gens. Je pense qu'il faut regarder d'abord et puis la centrale hydroélectrique aussi. On a des rivières où il y a des chutes d'eau, où il y a des courants forts, on peut utiliser ça aussi pour faire de l'électricité. Là, vous pourriez faire vos mini centrales, vous voyez, sur différents points d'eau, différentes rivières qu'on a en Guyane. On devrait utiliser ça, pas forcément faire un barrage comme petit saut, vous voyez ? Il y a d'autres solutions, mais bon, le nucléaire, c'est une solution, mais je pense que, moi, je suis plus écologique, vous voyez ? Je pense qu'il faudrait plus qu'on regarde pour le solaire et puis l'hydraulique aussi. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Encore deux auditeurs, François Ringuet. Alors, promis, quand j'entends les auditeurs aussi intéressés, ce qui est normal, bien sûr, par l'énergie, le climat et bien sûr, de quoi alimenter en termes d'électricité toute la Guyane, je rappelle, grand comme l'Autriche, je crois qu'on a le droit de se poser des questions. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on a déjà fait une émission sur le solaire apparemment, le solaire ne serait pas forcément la solution lorsque vous discutez avec les spécialistes. Promis, Gauthier Lemot, qui est un fidèle auditeur d'ailleurs, qu'on salue, de Voltalia, on l'invitera d'ici ces quelques jours, il viendra nous expliquer comment ça se passe, c'est un spécialiste. 25 76 25, allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour, bonjour. Deux auditeurs. Bonjour, Philippe. J'aimerais savoir, dans l'adresse au président de la communauté des Savannes, pourquoi en Guyane, tout le monde refuse de construire des usines d'incinération de déchets pour produire de l'électricité. Alors, non seulement ça résout le problème du stockage des déchets, mais ça crée de l'emploi en local. Parce que le problème, c'est que si on veut construire une centrale nucléaire, on va encore importer des gens pour venir travailler dans la centrale, il faut des compétences très pointues et ce sont encore des emplois qui vont échapper au Guyana. Alors, on nous dit qu'on ne veut pas construire des centrales d'incinération des déchets parce qu'on va faire au Guyana payer une taxe sur le ramassage des ordures. On parlera de déchets tout à l'heure. Mais on paye déjà des taxes sur absolument tout et on ne voit jamais les bénéfices. On paye des taxes sur l'électricité, il y a des coûts pour tout le temps. On paye des taxes sur l'essence qui sont monstrueuses. Ça devrait servir à entretenir le réseau routier. Le réseau routier est inexistant, il est délabré. Alors, l'électricité de qualité permettrait de donner l'enfant local. Et là, bizarrement, on nous explique qu'on ne veut pas soulager notre petite monnaie. Mais c'est aussi le travail des collectivités de répartir ses charges sur l'ensemble des budgets des communes. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi il y a une telle opposition. Alors, il y a une opposition uniquement pour la production à partir des décès ménagers. Par contre, les autorités compétentes sont d'accord pour qu'on donne des concessions à l'ONF pour qu'elle aille récupérer de la biomasse pour faire tourner les centrales. C'est tout ça qui est absolument aberrant et qui fait qu'aujourd'hui on sent et on sait qu'il y a une volonté de toujours présenter les solutions les plus néfastes et les plus négatives à la Guyane. Je parle aux fonctionnaires de l'État. Merci beaucoup. Dernier auditeur, ensuite, chers auditeurs, je suis désolé, je suis obligé de bloquer le standard sinon François Ringuet, vous ne prenez jamais la parole. J'ai bloqué le standard et je vais vous dire quand on va réouvrir. 25 76 25, dernier appel, allô, bonjour. Allô ? Allô, bonjour. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Je voulais poser une question à M. Ringuet, en fait, deux petites choses. Je pense que c'est une vie spatiale qui a mérité d'avoir un côté plus écologique que du nucléaire, sachant que dans le solaire, souvent, le problème du soleil c'est de stocker l'énergie. C'est ça. C'est pas de pouvoir la capter. Donc, on pourrait déjà fonctionner en journée tous les magasins et tout ça, les climatisaires, les chauffants à 3000 watts, etc. On faudrait peut-être qu'on apprenne à consommer aussi autrement, de moins mettre les climatisaires sur la porte et de pouvoir consommer le gaz ou autre chose que tout le temps que l'électrique. Je sais pas où vous êtes, chers auditeurs, mais il y a un petit problème avec votre téléphone. Allez-y, continuez. Vous avez encore une question ? Voilà, c'était ça. Et aussi, par rapport aussi au projet de décharge de la zone de la bouquet à proximité de la station de Bordeaux-Calimant. Voyabo. Ok. Voyabo. D'accord. Donc, je vois ce qu'il en pense de ce projet de décharge privée. Merci. Il y a un petit problème au téléphone, mais on a compris les questions et le standard est bloqué. Monsieur le maire, le président de la CCDS et également de l'association des maires. C'est plein de questions sur vos trois casquettes. Je vous laisse répondre et ensuite, on revient sur mes questions. Je vais essayer de répondre assez simplement et rapidement. J'ai pris quelques noms parce que j'ai pu des noms. Par exemple, c'est vrai qu'Adrien parlait tout à l'heure et je remercie Adrien s'il a vraiment le nombre parce que je disais peut-être une petite dizaine. Il nous parle de 18 mini-centrales nucléaires. Donc, une centrale, si je reprends des infos qui sont données puisque moi, je n'ai pas encore vraiment étudié la question mais je laisse la place aujourd'hui des spécialistes. Il ne faut pas faire l'erreur du Covid où les élus prenaient la parole. Moi, je suis contre ça. Ce sont les spécialistes qui doivent maintenant revenir à la radio et expliquer ses coins centrales et comment est patati et puis nous, on prendra notre... politique, vous menez... On pose l'idée. Pour moi, c'est ça, le rôle du politique, c'est poser l'idée. Voilà, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Voilà, mon rêve, j'ai fait un rêve. Le rêve, c'est peut-être ça. Peut-être que mon rêve, il n'est pas bon mais c'est ça, j'ai pensé à ça. Beaucoup de personnes ont donné leur avis sur le nucléaire, d'autres sont revenus sur le solaire. Le solaire, effectivement, il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure qui disait pourquoi pas la ville en solaire. Oui, c'est ce que nous voulons faire. C'est ce que vous avez dit. Pour moi, Kourou, c'est... Être la première ville solaire quelque part. Voilà, on veut donner une couleur verte à Kourou. Déjà avec la piste cyclable qui est vraiment la première piste qui a été financée justement par l'État quasiment à 100% la piste cyclable de Kourou. Donc c'est un côté vert écolo aussi sur Kourou, la piste cyclable. Maintenant, on va voir avec l'éclairage public puisque l'éclairage, je rappelle, pour nous, le budget de la commune c'est environ 60 000 euros par mois à EDF. Donc c'est un peu plus de 720 000 euros si vous me retiennent bien par an sur l'éclairage, en tous les cas la facture qu'on paye à EDF. Je ne sais pas entre l'éclairage et la facture peut-être des bâtiments mais les factures sont énormes. Donc on pourrait faire déjà des économies. On sait que l'éclairage public pour une commune c'est 80% du budget. Donc on pourrait faire 80% d'économies déjà rien que pour ça. Je prends le projet de Kourou qui est, pour être simple, on avait lancé un projet, on a lancé un projet mais que j'ai demandé de mettre en stand-by qui est de reprendre tous les condélables de la ville de Kourou. On en a pour 4500 condélables pour être simple, des poteaux de lumière sur toute la ville avec le câblage qui est obsolète depuis une dizaine d'années. Donc on est sur à peu près 6 millions d'euros. Si on fait l'inverse en solaire, on fait 4500 on multiplie par environ 3000 euros max 3000 euros max condélables solaires. Je n'ai pas la somme, je n'ai pas la calculatrice mais on rentabilise quand on voit aussi la facture d'EDF qu'on paye. Donc il faut tenter le solaire sur la ville. On va tenter le solaire. En tout cas, le cabinet travaille dessus. Encore hier, j'étais avec le cabinet. Aimer parler du budget de la commune. Oui, donc on avance petit à petit. Je pense déjà 2022 sera meilleur que les années précédentes. Après, les annonces annoncées par la CRC, je rappelle encore une fois ce sont des budgets des BP au fait. Ce sont des budgets qu'on met en début d'année. C'est l'exemple de ton budget. Tu dis cette année, comme je l'ai dit sur d'autres médias, tu dis cette année, je compte acheter une voiture, une maison et ça. C'est ce que fait le maire. Il dit, je compte acheter, monter, aller faire un stade de foot. J'invente, un stade de foot, une crèche, etc. J'envoie la feuille à la CRC. La CRC me dit, attention, avec les recettes que tu as, tu ne peux pas faire tout ça. Donc, revois tout ça. Parce que si tu fais ce que tu veux faire, le carnet de chèques que tu as entre les mains, si tu payes tout ça, si tu lances tout ça, tu es en moins 34 millions à l'instant T. Donc, du coup, on revoit et puis on voit ce qu'on a dépensé. Peut-être qu'on sera, enfin, en tous les cas, on sera beaucoup moins du budget primitif qui a été présenté. C'est ça au fait de la CRC. La CRC vient avant, pas après coup. Je te dis, attention, si tu veux faire la feuille, si tu veux faire ton budget que tu as prévu, machine à laver, frigidaire cette année, et en plus, tu comptes partir en voyage, tu comptes faire ça, etc., ça te coûte tant. Donc, revois tout ça, revois tout ça et ça te coûtera beaucoup moins cher en augmentant ça, en augmentant ça, en augmentant ça. Mais par contre, la CRC n'a jamais imaginé, n'a jamais parlé des transferts de compétences. Et c'est là où je dis que ce soit Kourou, Sinamari, Irakubo, tout ça, parce que Sinamari aussi a besoin d'un accompagnement, exemple, sur la partie informatique. Pareil, côté RH sur Kourou, sur Irakubo. Sintely, c'est un peu mieux organisé, je dirais, c'est une plus petite commune, mais quand même assez mieux organisée par rapport aux autres communes. Sintely, il y a beaucoup plus d'argent, j'ai envie de saluer notre... Je ris un peu, madame le maire de... Madame Jacaria. Madame Jacaria, j'ai envie de dire que si les 22 communes avaient besoin d'une aide financière, il faudrait voir madame Jacaria. Bon allez, je rigole un peu. J'avais envie de saluer. Oui, parce qu'elle a connu quelques petites difficultés ces derniers temps. Oui, mais ça, c'est pour une autre affaire. Mais madame Jacaria, tu es très très bien sans porte-modelle. Absolument. Voilà, donc je veux dire que c'est ça, c'est ça l'histoire de la CRC. Pour la jeunesse de Kourou, on continue à travailler avec le monde associatif. On est en train de relancer aussi avec madame Fredoc, donc la politique de la ville dans les différents quartiers, qui est menée avec madame Le Pelletier, avec aussi d'autres associations. Ça marche bien, ça marche bien. On voit bien que ce qu'on a connu auparavant sur l'insécurité, ce n'est pas du tout le cas sur Kourou. Il y a un peu d'insécurité normale, mais ce n'est pas ce qu'on a connu en 2007, 2008, 2010. Ce n'est pas ça. C'est l'inverse. On a une délinquance juvénile. Ça veut dire que là, avec l'éducation nationale, il y a un vrai travail à faire. Parce qu'on a des tout-petits qui ont 12 ans, qui ont 12 ans, qui commencent dès l'âge de 12 ans. Parfois, ça commence par caillasser une voiture, deux voitures. Je sais que notre président de la CCIG, Karine Sinaï, qui est dans le transport, subit pas mal de casques de jet de pierre sur ses bus. Très souvent, quand elle passe sur courreau. Donc, ça, on a un travail à faire sur les délinquances juvéniles parce que parfois, ça devient un jeu pour les gamins de balancer des pierres sur les bus. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver des solutions. Après, j'ai envie de dire aussi, il y a quelqu'un qui a parlé des déchets. Alors, juste avant, il a parlé... On y revient tout à l'heure avec la CCDS. Sur un projet pas comme celui par rapport au CSG. Le CSG, à l'époque, il y a 50 ans en arrière quand ils ont installé la base spatiale. Je retape encore, excusez-moi, et je tape encore sur les hauts fonctionnaires. C'est pas que je les en veux. Mais, je pense que quand le général de Gaulle disait, il faut installer la base spatiale à Kourou, il ne voulait pas qu'on fasse une base en oubliant la ville de Kourou. D'autant plus qu'il avait quand même à ses côtés un homme qui était fort. On parlait quand même de Félix Séboué. C'est quelqu'un qui le côtoyait. Donc, il ne pouvait pas penser du mal à la Guyane. Malheureusement, quand les fonctionnaires sont arrivés, ils ont fait leur tête. Mon père, qui était sur une zone où ils avaient des centaines d'hectares de terrain, se sont retrouvés avec ses frères et sœurs dans des petites maisons à la cité du stade de même pas 100 mètres carrés. Avec des F2, avec une dizaine d'enfants. Donc, ça veut dire que l'expropriation s'est très très mal passée. Ah oui, ça c'est sûr. Encore aujourd'hui, je veux dire que le CNES, cette fois-ci, depuis maintenant, depuis notre arrivée, on travaille dessus, le CNES est revenu pour refaire une réhabitation de la cité du stade. C'est compliqué puisque les gens aujourd'hui sont propriétaires de leur maison à la cité du stade. Donc, c'est dur que le maire, que l'État donne de l'argent pour construire une maison de quelqu'un qui est propriétaire. Oui, c'est pas simple. Donc, c'est pas simple. Donc, on essaie de trouver le bon moyen. Le CNES a prévu de l'argent. Le président de la CTG avait prévu aussi. Donc, on reste toujours dans le temps clôt. La ville de Courroux a déjà mis pour l'association, on a créé une association pour accompagner ces gens-là, ces personnes qui sont sur cette zone. Donc, on a quand même commencé les toitures de la cité du stade de certaines personnes. Donc, la commune a déjà mis des moyens. Il y a une vingtaine de maisons à réhabiter totalement. On veut faire de la cité du stade d'une cité comme toutes les cités. Seulement, sur le plan juridique, j'ai en face de moi des propriétaires. Voilà. Je ne vais pas tout expliquer la technique, c'est compliqué. Mais je pense qu'on a repris les dialogues avec le CNES. Ça se passe bien. Et avec Marianne Claire qui est dessus, je vais ombrer sur la partie jeunesse avec Marianne Claire. On parle de l'activité spatiale avec les applications numériques, avec le Fab Lab, tout nouveau sur Kourou. Donc, il y a autre chose qui arrive et il faut saisir l'occasion, saisir l'opportunité parce que c'est nous, je veux dire, la Guyane. Parce que c'est un centre qui est en Guyane. C'est notre centre spatial au-delà de ce qui a été mal fait au début aux fonctionnaires sur les négociations et que la France avait ramené le foncier dans le projet européen spatial. Eh bien, malheureusement, donc on est dedans. Mais il faut saisir l'occasion et dire que ce spatial, c'est à nous. C'est notre centre spatial et qu'on peut quand même dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes Guyanais comme je l'ai dit hier sur notre média. On a des Guyanais qui sont d'aide aux directeurs des opérations. On a... Ils sont dans Bois. DCA qui était à la DCA. Son père était à DCA. Oui, oui. Voilà. Ah ben, je cherche aussi Cicéron. Enfin, oui. DCA, oui. Oui, on a compris. On a compris. qui était DJ. Donc tout ça, ce sont des jeunes Guyanais. Il y a aussi le jeune Gabriel qui sont les informaticiens pari sur la partie communication. Il y a du monde. Il y a Jean-Luc Voyer. Il y a Jean-Luc Voyer. Quand vous arrivez, quand vous vous installez, quand moi je m'installe, je m'assois à Jupiter, je revois les images des années 80 où à l'époque, il y avait M. Riemann qui était là, le feu Riemann que je respecte beaucoup, qui était assis. Et je revois ces images parce qu'on regardait la télé très tard et j'ai même eu l'occasion d'aller avec ma classe quand j'étais au CM2. On avait été voir un tir et sans faire de différence de couleur. Mais à l'époque, il y avait, on voyait beaucoup d'ingénieurs européens assis, voilà, et qui applaudissaient à la fin et se donnaient la main. Il y avait un côté un peu, même je fais de l'image pour bien comprendre, il y avait un côté de protocole où chemise blanche et les gens se retournaient et saluaient un peu derrière la vitre Jupiter. Et aujourd'hui, quand le tir réussit, comme nous, on a notre système d'applaudir, notre système de, je vais dire, même de checker, je regarde l'image que j'ai connue j'avais 8-10 ans, quand la fusée réussit, je vois tous ces Guyanais qui checkent. Ils sont contents, en fait, ils font des accolades des choses ont changé. Des accolades Guyanais, des gestes qui sont de chez nous parce que c'est un jeune Guyanais qui dit le 5-4-3 Joël, voilà, Joël. Joël égale J. Qui dit le 19-8, c'est sa voie qui passe dans le monde entier. Il y a aussi la jeune Guyanais, j'ai oublié son nom, c'est le Guyanais. Oui, je sais. Elle aussi. On les connaît. Ce sont tous ces jeunes-là qui sont là, qui sont assis et ça veut dire qu'aujourd'hui, les ingénieurs, une bonne partie, voire 80%, ont dit locaux. Et le loco, ce n'est pas une couleur de peau, c'est aussi celui qui est métro, qui a vécu à Kourou, qui est de Kourou, qui est de Kourou, qui s'installe à Kourou, c'est un local, il vit en Guyane, il fait du... Quelque chose à sa couleur de peau. Il fait des canoïs kayak à Kourou. Il est Guyanais, il est chez lui et puis, c'est notre... C'est chez nous. C'est la Guyane qui a changé justement au CAG. Alors, puisque vous en parliez, je vais débloquer le standard tout à l'heure, j'ai quand même d'autres questions à vous poser. Il y a un événement qui arrive, François Ringuet, avec ce fameux satellite où des Américains de la Maison Blanche seront à Kourou, seront en Guyane. Comment vous appréhendez ? C'est un événement mondial. Le monde entier, le regard du monde entier sur Kourou pour ce satellite à plus de 10 milliards d'euros. Comment vous le vivez, cet événement qui arrive en décembre ? Alors, on pourrait le vivre de deux façons. On pourrait dire « Ah ouais, bon, il y a un satellite de 10 milliards d'euros qui arrive, il y a quoi pour la Guyane ? » Ça, c'est clair, c'est la phrase... On peut le voir sous cet angle-là. C'est la phrase type. Exact. Mais on pourrait le voir autrement en disant « On a la chance d'avoir justement le monde entier braqué, l'œil sur la Guyane. Depuis maintenant quelques mois, il y a un peu plus de 1000 Américains qui sont sur la ville de Kourou. Absolument. Voilà. Donc on attend à peu près 3000 personnes. Normalement, il était même prévu un bateau, les paquebots, un paquebot avec 3000 personnes venant des Etats-Unis pour assister au tir. Ça veut dire que l'économie, je parle au niveau de l'hôtellerie, la restauration, Kourou, ça a explosé, ça a redémarré. Ça a redémarré à fond. Donc on ne peut pas cracher dessus. Je rappelle quand même qu'il y a de l'emploi derrière. Donc c'est soutenir cette activité parce que derrière, c'est quand même 15% du PIB de la Guyane. Donc c'est énorme. Si demain, le spatial représente 5%, 3% du PIB, d'accord. Ça veut dire que peut-être que le bois pèsera à 10%. En tous les cas, c'est le rêve, je pense, de tout homme politique. C'est que demain, peut-être que le bois pèse 10% de plus et que la pêche rajoute les 5%. Enfin, j'essaie de faire 15%. Oui, bien sûr. Et qu'on ne soit pas basé uniquement sur l'activité spatiale parce qu'en face, on a quand même la concurrence. Et la concurrence fait que l'activité spatiale, il y a moins de monde, il y a plus de monde. Oui, ça va diminuer les fois. Parce qu'en face, on a quand même le patron de Tesla, j'ai un truc de mémoire à chaque fois que j'oublie son nom. Le patron Tesla, lui, derrière, quand il lance une fusée, il rentre chez lui et dit chérie, je mets un milliard d'euros. Tandis que nous, pour mettre un milliard, c'est toute l'Europe qui doit se réunir pour savoir si on met un milliard. Ce n'est pas la même puissance. Lui, il est capable de faire du dumping spatial. C'est-à-dire que lui, il propose des prix cassés pour la partie commerciale. Elon Musk. Et Elon Musk, voilà, la partie cassée du spatial, il casse les prix et que derrière, il est soutenu par tout simplement par le State, par les Etats-Unis qui, eux, achètent plus cher sur les transports qu'en lui, il lance. C'est pour soutenir son activité. Tandis que nous, on ne peut pas le faire comme ça. Enfin, je parle de nous, la France et l'Europe parce que derrière, c'est toute l'Europe. Il y a des petits pays qui rentrent en ce moment sur l'Europe et qui disent, voilà, ce n'est peut-être pas notre priorité, le spatial. Donc, si ça ne devient pas la priorité, c'est ce qui fait que parfois, il y a des petites tendances qui frisquent un peu entre les Allemands et les Italiens puisque l'Italien a aussi leur projet. Les Allemands, bon, il ne faudrait pas que le spatial se casse la figure sur la Yohan quand on a 15% du PIB surtout. Réouversu du standard, mais pour à peine deux ou trois auditeurs, je regarde l'heure. Il y avait la question des déchets. Ah, on n'avait même pas fini. Non, non, mais on y revient avec la CCDS. Vous êtes président de la CCDS. Alors, parler des priorités de la CCDS en 2022 sur la CCDS, il y a trois sujets. Il y a l'économie, il y a l'agriculture. On en parle beaucoup en ce moment. J'ai presque envie de dire enfin un regard, les élus, ce regard sur l'agriculture, l'économie et on va avancer avec cette agriculture-là. Vous en allez nous dire deux mots. Et puis la fameuse question des déchets, bien sûr. Ça, c'est la Guyane qui doit avancer. On doit savoir ce qu'on fait de ces trois sujets-là. Vous voulez commencer par les déchets ? Allons-y. On peut commencer par les déchets ou même l'agriculture. Peut-être l'agriculture, on va aller plus vite. L'agriculture, c'est que oui, effectivement, nous, on a décidé... En ce moment, on sent un engouement autour des projets agricoles sur la Guyane. Alors, je pense que c'est l'effet Covid. J'ai envie de le dire comme ça. Vous savez, je prends un truc tout simple, c'est que quand il y a eu ils ont annoncé la fermeture c'est le 16 mars, je crois, le 16 mars 2020. Oui, je ne me rappelle même plus tellement, c'est loin. 16 mars 2020, il y a eu le confinement. Mais il y a eu à un moment donné, on voyait ces fameux paniers. On parlait de paniers... Absolument, solidaires. Ce panier solidaire où les agriculteurs commençaient à vendre un peu, faisaient du porte-à-porte. Absolument. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certains produits qu'on ne retrouvait pas. On ne retrouvait pas. Et on achetait des produits, parce que moi, j'ai acheté des paniers. On achetait des produits où les produits venaient de l'extérieur. Et c'était des produits qu'on ne consommait pas en tant que Guyanais, réellement, mais dans le lot des produits, on les avait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, au fait, moi, je suis fils d'agriculteur, pourquoi pas faire un mandat, un mandat, jusqu'à 2026, en économie et de mettre en avant l'agriculture. Parce qu'on ne sait pas, demain, il peut y avoir aussi autre chose. Et c'est l'agriculture guyanaise qui va nourrir la Guyane. Ce n'est pas autre chose. Et c'est comme ça, donc, l'idée, avec, justement, M. Guiteau, qui est, justement, l'élu à Irakoubo, on travaille dessus, de manière à accompagner l'agriculture guyanienne. Je sais qu'il y a très longtemps, avec le Conseil général, il y avait des programmes d'insertion, et je le dis exprès à la radio, et j'espère que la CTG reprendra cette même discussion, mais il y avait un programme d'insertion où, derrière, on avait des aides pour que ce soit défricher sur l'insertion des gens qui sont au RSA. Il y avait 5000 euros pour accompagner pour l'achat de petits matériels, et puis, on pouvait défricher jusqu'à 2 hectares et de l'accompagnement sur 2 hectares pondérés, tout ça. Donc, il faudrait vraiment qu'on reprenne un peu tout le monde, qu'on se mette tous ensemble, qu'on fasse peut-être une journée autour de l'agriculture, de savoir qu'est-ce qu'on met dans le panier, et qu'on accompagne. Pareil, sur le Gale des Savannes, donc on a lancé des appels à projets, il faut accompagner. Maintenant, la question des léchets, qui est le sujet. En ce moment, d'ici deux ans, normalement, on annonce la fermeture de Marengouin. Normalement, sur papier, c'est la fermeture de Marengouin, donc la solution, il y a deux projets aujourd'hui qui existent. Tout le monde se renvoie un peu la balle. Là, il ne faut pas tourner autour du pot, dites-nous. Voilà, il y a deux projets aujourd'hui. Un projet qui est celui porté par la CACL depuis maintenant, je crois, un peu plus de 17 ans. Sur la commune de Monsignéry-Tonnegrane ? Sur la commune de Monsignéry-Tonnegrane, en tout cas, sur le territoire de la CACL. Il y avait Monsignéry. Je rassure Monsignéry parce que je n'ai pas l'autre site pour l'instant, mais je sais qu'il y avait le projet Monsignéry. Après, il y a le deuxième projet qui est celui sur le territoire des Savannes, qui est un projet d'un privé. C'est un projet de 80 millions d'euros d'investissement. Effectivement, il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure de taxes TOM. En fait, c'est un privé qui s'installe. Le seul point d'interrogation qu'il faut vite casser, c'est le prix de l'augmentation justement sur les déchets. quand c'est un privé. C'est-à-dire que tu as un privé qui s'installe. Nous, en collectivité, on dit tant mieux. C'est lui qui met son argent et qui s'installe. Tant mieux, ça fera moins de dépenses pour les collectivités parce que parfois, on lance des DSP. Ce qui est le projet de la CACL, de lancer une DSP. Mais vous savez, une DSP, c'est toujours très compliqué. Quand la DSP se porte mal, la commune doit ramener de l'argent. Sur les déchets, on a la quantité de tonnage, mais c'est toujours très compliqué sur la question des déchets puisque pour avoir un bon tonnage pour des grosses capacités, il faut aussi bien qu'on ait l'addition des déchets de la CACL, de la CCDS, mais il faudrait même en réalité avoir l'addition des déchets de Saint-Laurent, enfin de la CCOG. La CCOG, c'est beaucoup moins, mais il faudrait quasiment une bonne... Pour avoir un vrai tonnage, il faudrait l'ensemble de tous. Voilà. Bon, maintenant, sur Wayabo, c'est vrai que c'est sur un terrain privé. Donc, il y a déjà eu des discussions avec le privé. Je parle des deux privés, donc le propriétaire du privé et le propriétaire du... et le porteur de projet qui est aujourd'hui donc l'entreprise séchée. Nous, on avait mis une interruption à l'époque sur notre PLU, sur le projet. On se posait des questions parce que la loi littorale l'empêchait, mais non. Maintenant que la question est l'inverse, on ne peut pas dire non à tout. Je sais que le projet séché... En gros, on s'en fout débrouillé avec les déchets, mais les déchets, ce n'est pas possible. Je dois prendre mes responsabilités. Aujourd'hui, le projet de... En tout cas, moi, je m'engage sur le projet de Mat City. Le projet de Mat City en accompagnant ce porteur de projet parce que dans deux ans, sans faire de jeu de mots, on est dans la merde. On sera vraiment dans la merde et on ne peut pas dire que les déchets, on va les jeter en forêt. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le projet séché, c'est un projet où je parle avec... Ce n'est pas une décharge comme on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas comme Marinois, c'est des casiers. C'est le numéro 2 européen qui s'installe en Guyane. Ils l'ont fait aux Antilles, ça marche bien. Donc, pourquoi pas voir et discuter et proposer justement de l'accompagnement avec les agriculteurs. Je sais qu'il y a déjà des discussions, mais on ne peut pas cracher dessus. D'autant plus que c'est aussi dire que c'est sur le territoire de la CCDS. Est-ce qu'il faut faire fuir aussi l'économie qui pourrait permettre à la CCDS d'avancer ? Ou est-ce qu'on dit qu'on ne veut pas et qu'on vit uniquement des impôts des contribuables ? Non, pas possible. Donc, on est obligé de développer le territoire. La Guyane, c'est un département qui se construit. Donc, forcément, il y aura des trucs qui vont permettre de faire. En tout cas, merci pour cette réponse puisque quand on parle déchet, je sens que ça peut coincer un petit peu. Et là, vous avez apporté quelques éléments de réponse. Un dernier auditeur, je regarde l'heure, malheureusement. Il n'y a de la place que pour un seul auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez-y. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le maire. Donc, j'ai écouté bien au début tout ce que vous parliez de nucléaire et tout ça et aussi de la base spatiale. Jusque-là, pour moi, ça a sonné creux pour moi. Et au moment que j'ai pris, on m'a répondu, vous étiez en train de parler de l'agriculture. Là, maintenant, je dis, on commence à parler puisqu'en Guyane, nous avons de la terre, nous avons de la terre végétale et nous n'avons malheureusement pas des Guyanais qui occupent la terre. Quand nous regardons maintenant aux Antilles, eux, malgré le chlordécone, eux, ils occupent leur terrain. Ils sont tous à l'œuvre. En cas où s'il y a, je ne sais pas, entre guillemets, l'embargo, eux, au moins, ils pourront manger. Donc, là aussi, je vous entends parler de déchets. Mais pourquoi, à chaque fois qu'il faut placer là où vous voulez placer les terrains de déchets, il faut les placer là où il y a de l'agriculture ? Vous l'auriez fait où, vous, cher auditeur ? Écoutez, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits mais on ne fait pas de l'agriculture. Ce n'est pas si simple. Il y a des savannes, il y a des endroits et puis bien approprier l'endroit, bien arranger l'endroit puisque nous sommes en 2022, nous avons toutes les technologies, nous pouvons récupérer aussi ces déchets-là pour les recycler, voire faire du gazole et tout ça. Donc, moi, je pense que nos élus d'aujourd'hui, vous parlez d'une manière pour parler, vous ne parlez pas vraiment pour que la Guyane puisse avancer dans le bon sens parce que moi, j'aurais été élu, j'aurais favorisé l'agriculture, l'agriculture pour avoir notre souveraineté à l'île. Vu qu'on regarde toute la stratégie qui est mise en place, on aurait dit que même la base spatiale a été placée là où avant il y avait de quoi qui nourrissait la Guyane. Maintenant, on a fait dégager les gens et on a placé le peu de mangue sur un terrain qui est boxique. En cas où, il y a quelque chose, je ne sais pas, on fait ressortir tous les ressentis en mangue. Et puis nous, les Guyanais, nous allons nous retrouver à manger quoi ? à l'uranium, à monji quoi ? Très bien, on va le laisser répondre. Désolé, François, à ça. Non, mais c'est ça, mais vous ne soyez pas désolé. Soyez pas désolé, au contraire. Ah ben, désolé, parce que c'est pas qu'on est lui qui a parlé de ça. Vraiment, il est en place. Il va répondre. Merci beaucoup. Non, ce sont des bonnes réflexions et des bonnes questions. C'est une bonne réflexion, c'est vraiment, il parle avec son cœur de Guyanais. Vous avez deux minutes pour répondre. Il a parfaitement raison et après ça, on m'aura dit que nous, nous décidions jusqu'à 2026, on l'aie de l'agriculture. Parce que, écoute, on a dit, il était bien des chambres consulaires, mais nous pâche un, on a pièce programme et à ça, c'est ce qu'il est fait. Au lieu de nous pâcher on l'aie de différents projets qui est économiques et pas économiques, on m'a dit à nous mettre des plans pour accompagner ces jeunes agriculteurs. Parce que toi, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui sortent du lycée agricole, des jeunes qui ont leur BPA, leur brefet agricole. Mais derrière, il faut du financement. Quand un jeune, il sort, on a connu les premiers qui sont à Ouayabo, quand un jeune, il sort, on lui donne 30 hectares et qu'on lui dit il a 5 ans pour réussir ou 10 ans pour réussir et que derrière, malheureusement, il n'a même pas 1 euro en poche parce qu'aucune collectivité ne l'avait aidé auparavant, forcément, dans 5 ans, il perd le foncier, il a perdu 100 ans. Les seuls qui ont vraiment résisté, les seuls vrais créoles, du yannais qui ont résisté, je vais citer Rodrigue Antoinette, peut-être qu'il y en a eu d'autres mais Rodrigue, il a démarré avec un peu d'argent de son père qui était là mais petit fils d'agriculteur mais il s'est débrouillé et aujourd'hui, Rodrigue est là mais il faut les accompagner, il faut mettre de l'argent et ça, c'est à nous que nous dire à nous les élus locaux vous mettez mais nous CCDS, on a décidé de le faire. Merci en tous les cas. Peut-être un mot de la fin, on a peut-être fait le tour, j'espère qu'on n'a oublié aucun sujet. Désolé, enfin chers auditeurs, il y en a quand même beaucoup qui ont appelé mais on était obligé de bloquer le standard sinon il aurait fallu que François Ringuet réponde quand même aux différentes questions. On a abordé beaucoup de sujets, François Ringuet, qu'est-ce qui retient votre attention dans tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ? Non, ce que je retiens c'est que les gens, chaque personne à la maison, les gens pensent quand même à la Guyane de demain avec des projets qui sont... On a parlé du nucléaire, on parle du spatial dans le débat, on parle justement de l'agriculture là aujourd'hui, on parle aussi de la gestion des léchets donc on voit qu'il y a d'autres sujets en Guyane qui passionnent aussi l'ensemble des Guyanais, je trouve ça très intéressant, ça serait bien qu'il y ait des cafés-débats autour de ces grands sujets et voilà. Mais merci, je remercie tout le monde et puis voilà. En tout cas, merci et merci aux nombreux auditeurs, très intéressants vos réflexions, vous êtes force de proposition et c'est comme ça qu'on aime entendre les auditeurs la critique mais force de proposition également et c'est pour ça qu'on aime faire des débats ici sur le Grand Forum. Merci François Ringuet et à bientôt. A bientôt, merci. A bientôt, quant à nous, on prendra la direction d'Hyper-U avec Margot d'ici quelques secondes avec Eurogold, vous savez qu'on vous a fait gagner des montres sur Radio Pays, restez avec nous. Avec Audi Guyane, l'hybride devient Audi. Radio Pays 105.3 Assina Marie, partageons l'essentiel.